Pour la chronique, on est bien sûr en compagnie de Frédéric Simard. Et là, notre invité de ce matin pour la chronique de la Corporation Femmes d'Affaires, c'est Mme Lynn Lavoie. On la connaît donc de formation. Lynn Lavoie, également propriétaire d'une école et agence de mannequins. Donc, bienvenue à toutes les deux ce matin. Ça va bien? Oui, bonjour. Écoute, Frédéric, ce matin, on va présenter l'activité de février, mai et avant. Bon, bien, on va discuter un peu avec notre invité, Mme Lavoie. Bienvenue à TVDL. Écoutez, on sait, c'est ça, on connaît l'école de formation Lynn Lavoie. C'est un nom qu'on a tous entendu, l'école de mannequins aussi. Ça fait combien de temps que vous êtes un peu dans ces domaines-là? Moi, je suis travailleur d'un an depuis 40 ans. OK. Alors, dans d'autres domaines aussi. Alors, 40 ans d'expertise et d'expérience du côté. C'est de faire une différence dans la vie de quelqu'un, de différentes façons. Oui. L'école de l'agence de mannequins depuis 2004 et formation en étiquette et protocole en affaires depuis 2006. OK. Et là, vous êtes la fondatrice de ces entreprises-là. Oui, je suis la fondatrice, directrice, propriétaire. Bref, comme travailleur autonome, on occupe tous les postes. Oui, oui, oui. C'est ça que ça fait. Donc, vous êtes très polyvalente. Il faut tirer beaucoup de picelles, justement, pour amener des services comme ça. Donc, ça fait déjà quelques années que c'est en place. Côté corporation femmes d'affaires, vous êtes membre depuis combien de temps? Je suis membre depuis 10 ans. En 2016, ça faisait 10 ans que j'étais membre de la corporation des femmes d'affaires. Expertise, réseau de contact, ça fait partie de tous ces avantages-là. Oui. Si vous êtes membre depuis 10 ans, c'est que ça a été bénéfique pour vous. Oui, absolument. Donc, on invite les gens, c'est ça. En tout cas, on le souligne souvent. Oui. Puis, ça rejoint plusieurs personnes, comment je dirais ça, plusieurs sphères différentes. On parle de… Plusieurs domaines d'activité. Oui, domaines d'activité. Merci. Je cherche mes mots ce matin. Mais vraiment, ça peut être milieu du communautaire, entrepreneurial, comme ça. Dans un milieu plus industriel aussi. Puis, je voulais rappeler la mission de la corporation, mais je pense qu'Élène l'a très bien fait ce matin. Elle est impliquée dans les membres de la corporation depuis une dizaine d'années. Ça paraît, puis on voit les résultats. Donc, une excellente représentante. Absolument, c'est ça. Et justement, parlant de représentation, en fait, vous allez être porte-parole pour l'activité qui s'en vient en février. Une belle activité pour débuter l'année. Bien, il y en avait une en janvier. Il y en avait une hier au mois… Bien, en décembre. Oui. Une activité de réseautage assez simple, formule 5 à 7. Oui. Mais l'activité qui s'en vient pour le mois de février, c'est une activité un petit peu plus majeure, parce que c'est en collaboration avec le Fonds d'entraide communautaire. Oui. Ça, Lynn va vous en parler un petit peu plus tantôt. Et c'est vraiment… ça va avoir lieu au Delta. C'est le 8 février. Et c'est pour le lancement d'un fonds dédié aux femmes entrepreneurs, pour leur permettre d'avoir du financement. OK. Pour un lancement d'entreprise, un démarrage d'entreprise, entre autres. Donc, vraiment un service, bien, un fonds… est-ce qu'il y a un encadrement qui vient avec ça? Bien, peut-être qu'on pourrait en parler. Effectivement. Donc, le Fonds d'entraide communautaire existe depuis plus de 20 ans. Oui. Donc, c'est un micro-crédit. Il faut savoir que ce sont des gens qui font des dons. Et 100 % de ces dons-là sont investis au niveau des prêts. Oui. Et les gens ont la chance, à ce moment-là, de recevoir un accompagnement de proximité, une éducation au niveau des finances. Donc, ils sont accompagnés dans tout le processus, ce qui est tout à fait extraordinaire. OK. Est-ce que ça s'apparente un peu au rôle qu'avaient les CLD? On parle d'un encadrement, mais là, il y a des prêts en plus, des subventions. Donc, on pourrait dire sous forme de mentorat, si on veut. Donc, il y a des gens qui vont travailler avec eux, qui vont vraiment les accompagner pendant leur lancement d'entreprise, leur processus. Et là, ils prêtent autant aux hommes qu'aux femmes, mais là, l'activité bénéfice est vraiment pour un fonds d'entraide aux femmes. Donc, via la Corporation des femmes d'affaires qui ont accepté de s'impliquer et comme c'est des femmes en affaires, c'était le lien avec eux. Oui, oui. Et pour vous, c'était naturel d'être porte-parole de ça. Qu'est-ce qui vous a fait accepter? Alors, ils m'ont contacté et fait. Alors, moi, mon rôle dans la soirée va être vraiment de… je vais prendre parole, je vais vraiment animer la soirée, diriger et informer les gens. Donc, ça me faisait vraiment plaisir parce que ça me touche vraiment qu'on aide les femmes particulièrement. Oui. Donc, c'est ça, un beau fonds qui va être développé pour venir en aide au développement de ces entreprises-là. Et là, quand on parle d'entreprise, est-ce qu'on y va encore avec un bassin large? Tout à fait. Puis même cette activité-là n'est pas ouverte seulement aux femmes, mais aux hommes cette année spécifiquement. C'est pour ça qu'il y a un prix d'entrée qui est spécifique. Il n'y a pas de prix membre ou non membre. C'est 40 $ pour l'activité. Puis là-dedans, il y a un montant qui va permettre d'avancer des fonds pour le fonds dédié aux femmes spécifiquement. On va avoir un invité d'honneur qui est Véronique Gagné. On connaît mieux ce nom de Hachoum, c'est ça. Exactement. Qui est un entrepreneur qui connaît beaucoup de succès. Puis elle, elle a bénéficié de l'aide du fonds… Du fonds d'entraide communautaire. Du fonds d'entraide communautaire, exactement. Donc, elle va venir pouvoir… Elle va être là pour parler de son expérience. Il va y avoir aussi d'autres ambassadrices, des entrepreneurs qui ont bénéficié du fonds d'entraide dernièrement et qui vont pouvoir discuter avec les gens, les inviter à cette activité-là, de leur expérience, puis pouvoir échanger certains conseils d'entrepreneurs aussi dans le but d'un partage d'informations, comme le veut la mission de la corporation. Absolument. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont être présents, qui vont venir parler, prendre la parole, partager leur expérience, donner de l'information. Comment ça va se dérouler exactement? Est-ce que c'est une formule 5 à 7? Tout à fait. C'est ça. C'est une formule 5 à 7. Ça débute à 5 heures. Ça va finir autour de 17h30 maximum. De 19h30, j'imagine. Ah, 19h30, excuse-moi. Puis, j'ai perdu ce que je voulais dire. Bon, c'est le marron. Il va y avoir des bouchées, un cocktail aussi. Donc, on va être assis. On va pouvoir échanger, faire du réseautage aussi. Oui. Ça fait que c'est ça. Les gens vont avoir le temps de discuter entre eux. Oui, c'est ça que je voulais dire. C'est un mercredi, donc ça finira pas trop tard nécessairement. Oui, oui, oui. Donc, il va y avoir une ambiance agréable. Ça va être propice, justement, à se partager à la discussion. Tout à fait. Est-ce qu'il faut réserver les places à l'avance? Est-ce qu'il faut… Absolument, parce que les places sont toujours limitées. Donc, il faut réserver via le site de la corporation ou en téléphonant directement. Donc, au numéro qu'on retrouve sur le site de la corporation. Donc, oui, ça c'est… Oui, j'aimerais terminer, moi, en disant que j'aime beaucoup leur slogan. OK. Qui est « Là où plusieurs voient un risque, nous voyons un potentiel humain ». C'est vraiment la mission du fonds d'entraide communautaire. Oui, oui. Une mission à laquelle ils répondent très bien et à laquelle vous allez bien inscrire ça avec le nouveau fonds d'entraide pour les femmes d'affaires. Écoutez, c'est vraiment une belle activité. C'est un beau projet. C'est un gros projet que vous mettez en place. Félicitations. Merci. Donc, c'est tout à votre honneur. On invite les gens à participer à Granombe. Donc, ça a lieu quand exactement? Mercredi, le 8 février. À quel endroit? Au Delta. Au Delta, oui, on l'avait mentionné. Donc, on réserve nos places dès maintenant par le site de la corporation des femmes d'affaires. En parallèle, qu'est-ce qu'on surveille pour l'année 2017 avec vos entreprises? Alors, on va surveiller de la formation. Alors, si les entreprises ont des besoins en formation, former les employés, comment on fait les choses? Parce que l'étiquette, c'est comment on le fait. Et si on a le goût de relever un défi et de venir faire un cours de formation au niveau de l'Agence de mannequins, pourquoi pas? C'est merveilleux. Donc, une belle expérience à vivre pour 2017. Merci à toutes les deux. On vous souhaite une très belle journée. Puis nous, on se revoit le mois prochain. Absolument. Alors, je te souhaite un beau mois de janvier. Merci beaucoup. Merci.